Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Georges Thaïd Benson. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous en vous racontant un pan de ma vie, un pan de mon enfance, de ma tendre jeunesse et puis aussi d'une période d'adulte. Dans les années 50, précisément, ou 58, lorsque j'ai été reçu au CEPE et à l'entrée en 6e pour venir au collège, à Abidjan, j'ai rencontré, au hasard de mes fréquentations, un jeune homme de mon âge, avec qui je me suis lié d'amitié au fil de nos fréquentations. Nous avons joué au basketball à la Jeanne d'Arc et à l'athlétique club d'Abidjan. Nous avons joué au handball, à Boro Handball Club. Nous avons un peu joué au volleyball à l'Alliance Libanaise de Côte d'Ivoire, à LCI. Bref, nous sommes devenus au fil des années plus que des amis, nous sommes devenus des frères. Et à Trècheville où nous habitions, moi j'étais au quartier Biafra, il était à la zone industrielle de Trècheville, nous fréquentions nos familles. En fait, moi j'allais plus souvent chez lui que lui ne venait chez moi. Car chez lui, son père tenait une fabrique, une industrie de fabrication de bonbons et de chewing-gum. C'était la confisserie à Binader. Et mon ami, vous le devinez maintenant, il s'appelait Roger à Binader. J'allais souvent chez lui parce que, avec sa complicité des fois, nous chappardions quelques chewing-gum et quelques bonbons d'yamots. Et notre vie s'est déroulée comme ça, on a été des amis et tout. Jusqu'à ce que, en 1964, moi je m'envole pour la France pour étudier la télévision. Lorsque je suis revenu deux années plus tard, il était devenu le patron de l'usine, de la société à Binader. Il était le patron, son père était fatigué et était à la retraite, et lui dirigeait cela. Ses frères avaient choisi d'autres occupations, chacun dans son domaine, etc. Mais lui et moi, nous sommes démeurés des amis, des frères. Roger à Binader a tout fait. Son père était un altruiste, quelqu'un qui aimait donner, il était généreux. Combien de journalistes n'ont pas inventé de fausses interviews pour avoir l'occasion de bénéficier d'enveloppes et autres gestes généreux de la part de M. Abinader, père. Et Roger a pris la même chose, il a pris le même chemin d'altruisme. Roger Abinader, ce nom doit vous dire quelque chose. Roger Abinader, football, il prend l'équipe nationale à son compte entier. 22 personnes, il les emmène en Occident pour leur préparation, en vue de leur participation à une canne, Coupe d'Afrique des Nations. Cyclisme, il était un grand cycliste lui-même, il adorait ça. Et l'équipe nationale de cyclisme, c'est lui encore qui va faire toutes les dépenses pour les préparatifs, les préparations des cyclistes ivoiriens en vue des tours de Côte d'Ivoire, des tours de la, comment on appelle ça ? Le championnat d'Afrique de cyclisme, etc. Il prend tout à son compte. Angbal, est-ce que vous vous rappelez, vous êtes trop jeune peut-être, les filles de Boaké, l'AS Abinader, les filles de Boaké, X fois championnes d'Afrique, toutes entretenues entièrement par Roger Abinader. La boxe, Roger Abinader s'occupait de l'équipe nationale, il faisait venir de grands champions étrangers, il a fait venir des entraîneurs pour former nos boxeurs et tout. Et puis, avec M. Bourbouin, et à la demande du président Oufoué, il faisait venir les mariconatés, les kilimandiaros pour des grandes soirées mémorables de boxe ici. Ce que vous ne savez pas, c'est que Roger Abinader s'occupait de tout cela financièrement. après, le président faisait des gestes. Et beaucoup de choses comme ça. Roger Abinader fait partie des personnes dont on peut dire qu'elles se sont données à la Côte d'Ivoire et qu'elles ont données à la Côte d'Ivoire. Roger Abinader, son altruisme l'amenait à entretenir des personnalités, à faire des gestes, personnalités politiques. Oui, je pourrais citer des noms parce que moi j'étais dans le fin du fin. baptême de la fille de celui-ci, caisse de champagne, je ne sais pas, voyage de l'épouse de celui-là, billets et excédents de bagages. Roger Abinader a fait tout ça pour la Côte d'Ivoire. Combien de personnes n'ont pas sollicité et obtenu le parrainage de Roger pour leur mariage, pour leur cérémonie, pour etc. Et Roger donnait. Roger Abinader, il donnait. Et puis Roger a fait un accident de vélo. Il a eu un problème ici et tout. Il a commencé à perdre l'ouïe. Il n'attendait plus très bien. Et puis, il est parti à l'hôpital américain, à Ney, en France, pour se faire soigner. Mais de Caribe dans Silla, ça s'est aggravé. Petit à petit, Roger a commencé à avoir de graves problèmes. Roger Abinader a sombré dans la maladie. Au jour le jour, il dépérissait. Il perdait. sa santé. Les gens ont commencé à s'écarter de lui. Tous ceux qui ont reçu de Roger Abinader ont commencé à l'oublier. À disparaître de son environnement. Roger Abinader, il a été élevé dans l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. il a été élevé, je ne sais pas, au grade de grand officier, je crois. Mais ça, on ne donne pas à ceux qui n'ont rien fait pour le pays. C'est donc que la République reconnaît qu'il a fait beaucoup pour le pays. Roger Abinader est tombé gravement malade. par son incapacité à se défendre, il a perdu son usine de Yoplait parce que c'est lui qui a fait venir la marque Yoplait sur son usine de Yopougon. Les tractations d'affaires et tout, il a tout perdu avec des fois des personnalités que j'aurais pu citer qui étaient avocats, etc. Roger Abinader a tout perdu. Tout a été vendu. Aujourd'hui, mon ami Roger n'existe plus vraiment. Très malade, Roger. Très malade, n'ayant plus les possibilités, les capacités de se prendre en charge. Roger Abinader si je vous dis que moi, pauvre de moi, qui suis resté avec lui, nous ne sommes pas nombreux. Si je vous dis qu'il m'est arrivé de payer des ordonnances pour Roger Abinader, vous ne croirez pas. Cette vidéo que je fais, il n'est pas au courant parce que lui-même, son état ne permet pas d'être au courant de beaucoup de choses. son épouse non plus, mais il y a deux ans, son épouse m'a approché pour m'aider de l'aider, qu'elle a tapé à toutes les portes pour qu'on puisse évacuer son mari pour pouvoir le soigner, l'aider. Roger ne tendra jamais la main. Roger ne va jamais tendre la main. Jamais. Son épouse, la pauvre, nous a tout fait. aujourd'hui, j'ai appelé son épouse pour prendre des nouvelles de Roger. C'est des pleurs que j'ai entendues. Je lui ai dit passe-moi Roger. C'est encore des pleurs que j'ai entendues. Je ne reconnais plus la voix de mon frère. Je ne comprends pas cette indifférence. C'est vrai que les personnalités que Roger a aidées, les gens aujourd'hui qui peuvent décider quelque chose pour Roger ne le connaissent pas. C'est des jeunes aujourd'hui au pouvoir. Ils ne connaissent pas Roger, c'est ce que je peux dire. Ils ne savent pas ce que Roger a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais je vous en supplie, qui que vous soyez, qui êtes en train de m'écouter, quoi que vous puissiez faire, je vous en prie, faites-le pour que la République se rappelle ce que Roger a fait pour elle, pour que la République se souvienne des grandes heures de gloire du sport, omnisport de la Côte d'Ivoire. Roger a beaucoup fait, Roger a beaucoup donné, même si son nom n'a été donné à aucun édifice sportif, alors que des gens qui n'ont jamais rien fait, n'est-ce pas ? Leur nom caracole au frontispiece de moult et moult édifices. Roger a binadère. Ah non, je ne peux pas comprendre et je vous supplie, de la façon la plus discrète possible, si vous pouvez faire quelque chose, je vous en supplie, faites-le pour que mon ami, mon frère, moi je ne peux rien faire, moi-même je suis dans quelle situation, pour que mon frère Roger, qui a tant donné au pays, qui a tant donné aux Ivoiriens, puisse profiter des derniers instants de sa vie, qui puisse profiter de la reconnaissance de la patrie, de la Côte d'Ivoire. Roger a donné au football, Roger a donné au handball, Roger a donné au cyclisme, Roger a donné à la boxe, Roger a donné à des familles, Roger a donné à des personnalités, Roger a donné à des communautés. Je vous en supplie, sauvez mon frère, Roger, Abinader, merci pour ce que vous ferez pour lui. Mon contact, prunez un stylo et écrivez, je ne veux pas donner le contact de son épouse et sera au courant que j'ai fait ce poste. Mon contact, c'est le 075775757421. Je suis George Taïb Benson. Merci. Merci.